J'étais assez passionné par les problèmes de technique et en même temps je veux dire c'était j'ai passé cette époque de la photographie était une époque assez intéressante parce que bon avant même que je sois militaire parce que bon c'était bon c'était pas le début de la photographie puisque le début de la photographie c'était et puis des photos sur argent etc bon mais à l'époque la photographie souffrait d'un mal qui était qu'ils étaient malheureux de pas d'avoir des images automatiques et ils auraient bien voulu avoir la qualité qu'avaient les peintres alors il y avait un certain nombre de systèmes qui permettait de modifier d'intervenir directement sur l'image comme on ferait maintenant avec le numérique mais au lieu de faire avec une souris à l'époque on laissait qu'un pinceau il y avait d'abord les développements en papier charbon c'est un papier spécial qui était de différentes couleurs parce que c'était des poudres qui étaient mélangées à de la gélatine et on les sensibilisait avant de pouvoir les utiliser et puis ensuite on les développait avec de l'eau diluée dans d'autres javelets alors avec un pinceau pouvait enlever des faire diminuer les noirs faire intervenir dans le truc il y avait d'autres procédés qui permettait de faire des toujours avec des papiers spéciaux qu'on appelait le bromoride qui permettait je veux dire on faisait développer c'est un procédé qui est un procédé qui ressemble un peu au technicolore on développait le système et la photo et sur le papier suivant l'exposition il y avait plus ou moins d'eau qui était retenue par la gélatine il suffisait d'avec un pinceau en huile d'encre de tapoter dessus c'est à dire aux endroits où il n'y avait pas d'eau l'encre prenait aux endroits où il y avait de l'eau l'encre ne prenait pas c'est à dire donc on pouvait refaire exactement les blancs et les noirs mais en même temps on pouvait insister ou attendre un petit peu que le papier un peu séché pour pouvoir remettre de la couleur aux endroits où il n'y avait pas donc c'était c'était ce côté que les photographes essayaient étaient très malheureux et d'ailleurs c'est assez marrant parce que je veux dire on trouvait beaucoup de ces papiers spéciaux dans l'endroit là où on a ici la rue de Seine, rue de l'Échaudet, rue Jacob c'était là qu'étaient stationnés tous les fabricants de ces papiers spéciaux qui permettaient des papiers spéciaux et puis les produits pour pouvoir faire ce truc-là alors ça c'est un truc qui a complètement disparu parce que c'est maintenant je veux dire la photographie elle est basée plus sur l'instantané bon et je me demande d'ailleurs à un moment donné si cette avancée de la photographie n'a pas inspiré, incité les gens, les peintres à essayer de trouver autre chose comme des impassionistes ou des choses comme ça donc je ne sais pas, c'est à dire la photographie